Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre ce qu'on appelle des équations. Et en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est commencer par des cas simples d'équations qu'on appelle des équations de degré 1, de premier degré. Des équations de degré 1 ou de premier degré. Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que veut dire le mot équation. En fait, c'est une relation entre des nombres dans laquelle il y a ce qu'on appelle une inconnue. Alors, je vais te donner un exemple pour commencer. J'écris ça, 5a égale 20. C'est une équation de degré 1 et c'est une relation entre des nombres. On a 5, ce nombre-là, a, qui est celui qu'on ne connaît pas, et puis le nombre 20. Alors ça, ça veut dire exactement qu'on cherche un nombre tel que 5 fois ce nombre. Je peux l'indiquer par un point d'interrogation, si tu veux. Eh bien, 5 fois ce nombre, ça fait 20. Donc, on cherche ce nombre-là, qui donne 20 quand on le multiplie par 5. C'est exactement ce qu'il y a écrit ici. Alors, un point sur lequel je peux insister, peut-être, c'est cette écriture-là, 5a. Ça, ça veut dire 5 fois a. 5 fois a. Et a, donc, c'est le nombre qu'on cherche. Alors, maintenant, je vais la réécrire, cette équation. C'est donc 5a égale 20. Et on va la résoudre. En fait, je vais le faire de deux manières un petit peu différentes, mais tu vas voir qu'au fond, ça revient exactement au même. Ici, j'ai 5 fois le nombre a, et je sais que ça donne 20. Si je veux le nombre a lui-même, eh bien, je vais tout simplement diviser par 5. 5a divisé par 5. Là, de ce côté-là, puisque j'ai 5a et que je divise par 5, les 5 vont se simplifier. Et je vais avoir, il va me rester seulement a de ce côté-là. Donc, je vais avoir a égale quelque chose. Mais simplement, il faut faire attention parce que c'est une égalité. Si je divise par 5 un membre de l'égalité, pour garder le signe égal, il faut que je fasse exactement la même opération de l'autre côté du signe égal. Donc, ici, il faut aussi que je divise par 5. Donc, là, ce que j'obtiens, c'est a, au membre de gauche, ici, j'avais 5a divisé par 5, et donc, il me reste simplement a. Et puis, de l'autre côté, j'ai 20 divisé par 5, et ça, ça fait 4. Donc, ça, c'est la solution. a est égal à 4. Effectivement, tu peux très bien vérifier que si tu fais 5 fois 4, eh bien, tu obtiens, effectivement, le nombre 20. Donc, si tu prends ici a égal à 4, eh bien, 5 fois 4, ça donne 20. Donc, ça marche. Et on dit que 4 est une solution, est une solution de l'équation 5a égale 20. Solution de l'équation 5a égale 20. Puisque si tu remplaces a par 4, eh bien, cette égalité-là est vérifiée. Alors, je vais le faire d'une autre manière, un petit peu différente. Donc, je la réécris ici. 5a égale 20. Maintenant, ce que je vais faire, c'est multiplier des deux côtés par 1 cinquième. Donc, je vais faire 1 cinquième fois 5a égale à 20. Et de l'autre côté, je vais aussi multiplier par 1 cinquième, puisque je dois faire exactement la même chose des deux côtés du signe égal. Alors, ici, je vais donc avoir 1 cinquième fois 5 fois a. Mais ici, 1 cinquième fois 5, ça fait 1. Donc, de ce côté-là du signe égal, à gauche du signe égal, il me reste tout simplement a. Et de l'autre côté, j'ai 20 fois 1 cinquième. Et 20 fois 1 cinquième, en fait, ça fait 20 divisé par 5. Et c'est égal à 4. Et tu vois que je retrouve exactement le même résultat que tout à l'heure. Donc, c'est cohérent. Si on regarde un peu ces deux méthodes, là, j'ai divisé par 5. Et là, j'ai multiplié par 1 cinquième. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'en fait, ici, ici, on a multiplié... on a multiplié par l'inverse de 5. L'inverse de 5. L'inverse de 5, c'est 1 cinquième. L'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. Tu te rappelles qu'on doit inverser le numérateur et le dénominateur pour trouver l'inverse d'une fraction. Alors ça, je te l'ai dit ici parce que maintenant, on va faire un autre exemple qui va être intéressant aussi. Alors, je vais faire un peu de place. Je vais te donner une autre équation qui est celle-ci. moins 3 quarts fois x égale à 10 treizième. Alors là, ça se complique un petit peu. Bon, tu ne dois pas être gêné par le fait que, ici, j'ai noté l'inconnu x. Tout à l'heure, je l'avais noté A. En fait, cette inconnue, je peux la noter n'importe comment. Très souvent, on utilise la lettre x, mais on pourrait utiliser n'importe quelle autre lettre. Ça, ça ne doit pas te gêner. Alors ici, c'est un petit peu perturbant parce que le coefficient, ce qui est devant le nombre par lequel on multiplie l'inconnu, ça s'appelle le coefficient de l'inconnu. Et ici, c'est une fraction. Alors, ça perturbe un petit peu. Mais en fait, je vais faire exactement la même chose. Quelle que soit la manière dont on voit les choses, on va diviser par moins trois quarts. Alors, diviser par moins trois quarts, on sait que ça revient à multiplier par l'inverse de moins trois quarts. Et l'inverse de moins trois quarts, eh bien, c'est moins quatre tiers. Donc maintenant, je vais multiplier des deux côtés cette équation par moins quatre tiers. Alors, je vais la réécrire déjà. C'est donc moins trois quarts fois x égale à dix treizièmes. Et maintenant, je vais multiplier des deux côtés du signe égal par l'inverse de ce coefficient, donc par moins quatre tiers. Donc, je vais faire moins quatre tiers fois moins trois quarts, moins trois quarts fois x égale. Et de l'autre côté, je vais multiplier aussi par moins quatre tiers. Donc, moins quatre tiers fois dix treizièmes. Alors, maintenant, on va simplifier et faire les calculs. Ici, j'ai un signe moins et un signe moins, donc j'ai deux signes moins. C'est un produit de deux nombres négatifs. Donc, le résultat va être positif. Je peux enlever les signes. Et je vais réécrire le tout sans signe et sans parenthèse. Du coup, quatre tiers fois trois quarts fois x d'un côté. Et de l'autre côté, je vais multiplier les numérateurs. Donc, j'ai déjà un signe moins. Et puis, je multiplie les deux numérateurs. Quatre fois dix, ça fait quarante. Et en dessous, j'ai trois fois treize. Au dénominateur, j'ai trois fois treize. Ça fait trente-neuf. Alors, maintenant, observons ce qui se passe dans ce membre-là. Et c'est très pratique parce que j'ai quatre divisé par quatre et trois divisé par trois. Donc, tout se simplifie. Et ce qui me reste, c'est x. Tout simplement, x égale moins quarante sur trente-neuf. Ici, cette simplification, elle vient du fait que là, j'ai un nombre multiplié par son inverse. Donc, ça, ça fait forcément un. Et si tu veux, tu peux même voir ça comme ça. Quand tu fais une multiplication de deux fractions, ici, ces deux-là, c'est quatre tiers fois trois quarts. En fait, je multiplie les deux numérateurs et les deux dénominateurs. Donc, au numérateur, j'ai quatre fois trois qui est égal à douze. Et au dénominateur, j'ai trois fois quatre qui est égal à douze aussi. Donc, ça fait un. Donc, tu vois qu'ici, on a bien une fois x. Et donc, ça y est, on a trouvé la solution de notre équation. C'est x égale moins quarante sur trente-neuf. Et tu peux vérifier que moins trois quarts fois moins quarante sur trente-neuf, eh bien, ça donne bien dix tiers. Je te laisse vérifier ça. Donc, la clé ici, tu vois, pour résoudre ce type d'équation du premier degré, eh bien, c'est qu'il faut multiplier le coefficient de l'inconnu par son inverse pour obtenir la solution. Donc, la solution de l'inconnu par son inverse pour obtenir la solution. Merci.